Musique Dans cette édition, nous découvrirons le défi un peu fou que s'est lancé le maire de Languelan en Bretagne pour défendre l'accessibilité de personnes handicapées. L'élu tétraplégique a décidé de gravir le Kilimanjaro. Nous partirons également à Lyon où l'association Habitat et Humanisme vient de lancer une grande collecte de fonds pour les mal logés. Une collecte à laquelle participent plusieurs centaines d'étudiants. Mais tout d'abord, c'est une première en Bourgogne pour éviter les vols de raisins en cette période de vendange. Des gendarmes patrouillent dans les vignes, de jour mais aussi de nuit. Au total, une dizaine d'agents participent à ces rondes nocturnes. Musique Équipés de lunettes à vision nocturne, ces hommes du peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie scrutent les vignes. Durant 4 heures, ils vont se poster sur différentes parcelles. Leur objectif ? Le flagrant délit de vol de raisins. Autre patrouille, autre technique. Ici, on ne cherche pas la discrétion mais plutôt la dissuasion. Cet équipage de la brigade territoriale de Beaune sillonne les vignes en voiture siglée, tout feu allumé. D'abord, protéger le bien légitime des viticulteurs, contribuer à dissuader la commission d'atteinte aux biens du type de ceux qui ont été perpétrés l'an passé. Et bien entendu, le cas échéant, sur un flagrant délit, procédant à l'interpellation de ceux qui s'en seraient rendus coupables. Avec 4 délits recensés l'année dernière, le vol de raisins est un phénomène plutôt rare dans le vignoble bourguignon. Hormis un cas à Meursault concernant un demi-hectare, soit plus d'une tonne de raisins, les larcins représentent des petites quantités. Christophe Gemain était victime d'un vol qui aurait pu passer inaperçu. Il a été prélevé deux raisins par pied, pas de feuilles par terre. C'est-à-dire que le lendemain, si j'envoie une équipe vendangée, on s'aperçoit de rien. C'est-à-dire qu'il y a eu quelques vols, les dernières 4-5 vols dans la région, sur Meursault, Montlis, tout ça. Mais il y a sûrement eu d'autres vols qui n'ont pas été vus par les chefs d'équipe de vendangeurs, parce qu'en fait, on ne voit rien du tout. Là, c'est le hasard que j'ai pris la personne en flagrant délit. Des vols souvent traumatisants pour les victimes, d'autant que les auteurs seraient également des viticulteurs. Une convoitise certainement liée à l'enchaînement de mauvaises années. Pour nous, c'est une vraie bénédiction parce qu'on ne peut pas se passer de nos raisins. Les vignes ne sont pas entourées de clôtures. Notre raisin pend sous les cèpes et il faut donc les protéger. En 2017, les vendanges sont plus abondantes, mais on sait que la Côte d'Or est un îlot de bonheur en termes de quantité et de qualité comparé aux autres régions. Il peut y avoir des tentations. Les patrouilles seront en place jusqu'à la fin des vendanges. Le dispositif pourrait être étendu à d'autres vignobles de la région. Quand les étudiants se mobilisent pour les mal logés à Lyon, une quinzaine d'établissements scolaires se sont engagés aux côtés de l'association Habitat et Humanisme pour l'aider à récolter des fonds. Depuis le début de la semaine, près de 1500 lycéens et étudiants parcourent la ville pour vendre des objets à hauteur de 2 euros. Cagnotte à la main, deux étudiantes en quête de donateurs au profit des mal logés. Le but de cette opération aujourd'hui, c'est d'aborder les gens, ensuite on se présente nous, l'association, pourquoi on oeuvre et qu'est-ce que leur don va permettre d'apporter aux mal logés. Comme elles, des centaines de jeunes ont répondu à l'appel d'Habitat et Humanisme. Une mobilisation à l'échelle de la mission qu'on leur a confiée, récolter des fonds qui serviront à la réfection des appartements pour de futurs bénéficiaires en mal de logements. Il s'agit aussi de soutien à l'insertion sociale et professionnelle. Un petit geste ici et là, objectif, 30 000 euros durant ces trois semaines de campagne. Aujourd'hui, Habitat et Humanisme Rhône gère près de 2000 logements, loge plus de 2500 personnes. Et nous sommes toujours à la recherche avec nos partenaires, avec nos propriétaires solidaires, de nouveaux appartements, de nouveaux immeubles pour continuer à développer cette mission. Depuis 30 ans, l'association oeuvre pour le relogement et l'accompagnement des personnes fragilisées par la vie. Comme Antfaita et son fils Nassem, arrivés en mars dernier. C'est ici, rue Caven, l'un des trois centres d'accueil, que la jeune femme tente de prendre un nouveau départ. J'ai un foyer, pas comme les autres, parce que j'ai un salaud avec une chambre. C'est déjà pas mal, car je suis avec un enfant. Moi, je vois le foyer, c'est juste une chambre. Et là, j'ai deux chambres, je me sens bien. En gros, je suis bien ici. Je vais partir parce que je n'aurai pas le choix, mais je suis bien ici. En effet, elle devra bientôt partir quand Nassem aura trois ans. C'est la règle pour les mères seules. D'ici là, elle aura peut-être commencé sa formation d'aide-soignante, son projet professionnel. Depuis sa création, Habitat Humanisme est venu en aide à 6 000 personnes dans le département. Il veut atteindre les sommets pour défendre la cause de l'accessibilité des personnes handicapées. Lui-même tétraplégique, le maire d'une petite commune dans le Morbihan, a décidé de gravir le Kilimanjaro. Le 18 octobre prochain, l'élu s'élancera à l'assaut du toit de l'Afrique en Joëlette. Aujourd'hui, ce sont les côtes du Craze Braze. Dans un mois, ce seront celles du Kilimanjaro. Yann Jandot, en fauteuil roulant depuis un accident de moto dans sa jeunesse, pousse sur ses bras 6 km par jour. Je fais très attention à pouvoir récupérer du souffle, je suis très handicapé, je suis à partir de la poitrine. Donc ce genre d'exercice, vous voyez, la récupération est lente. Je travaille vraiment le souffle pour pouvoir être prêt. Je ne vais pas faire le Kilimanjaro avec mon fauteuil roulant, mais je vais faire quelque chose. Je vais être dans une Joëlette, c'est cette espèce de véhicule là, tout terrain. Mais je ne vais pas me laisser porter ou transporter ou accompagner. Je vais prendre des bâtons de marche pour pouvoir aussi participer. Atteindre le sommet du Kilimanjaro en Tanzanie, presque 6000 mètres d'altitude. Le projet paraît fou, mais c'est surtout un symbole pour faire passer un message au sommet de l'État. Que toutes les communes de France soient un peu, à l'image de l'anguélan, accessible aux personnes handicapées, comme la maison de Stéphanie Royer qui souffre, elle, d'obésité. M. Macron a dit que l'accessibilité, l'handicap était une priorité nationale. On a une ouverture budgétaire, c'est qu'ils vont enlever l'enveloppe parlementaire, qu'ils gardent un pourcentage de cette somme-là, qu'ils les distribuent aux 36 000 communes de France, dans le cadre de l'accessibilité. Et donc, est-ce que tu as vu des choses qui n'étaient pas adaptées ? S'il y a un problème, il est tout le temps là, que ce soit si on l'appelle, qu'il n'en répond pas tout de suite, il va tout de suite rappeler. Enfin voilà, il est beaucoup présent. Et pourtant, Yann Jandot va devoir laisser l'anguélan et ses habitants pendant quelques semaines. Pas facile pour cet hyperactif, maire et éducateur sportif. À la caserne de Rostronin, tout le monde connaît sa motivation. C'est un projet à l'image de Yann, qui est quelqu'un d'extrêmement dynamique, de volontaire et d'acharné dans les projets qu'il lance. J'ai toujours dit que l'accident que j'avais eu était un cadeau mal enveloppé. Je pense que j'aurais eu une vie traditionnelle, et c'est très bien. Mais cette vie, ma vie, c'est de l'aventure tous les jours. Je ne suis pas sûr de finir la journée sans être blessé, sans avoir de problème. Donc je suis toujours sur le qui-vive et j'apprécie la vie minute par minute. Départ pour de nouvelles aventures sur le toit de l'Afrique, le 18 octobre prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada